Alors moi je m'appelle Sonnette Mansour et du coup moi je viens de Marrakech, ma famille elle vient de Marrakech. Donc j'ai grandi une partie à Marrakech et une partie à Paris, où j'ai pu en fait finir mes études, mes études en tant qu'ingénieure biochimie et commerciale. Donc du coup ce qui me fait un double diplôme pour justement après mettre en avant mes compétences pour me payer. Alors ce qu'il faut remarquer c'est qu'un concours de Miss Maroc pour ramener à l'international, ça fait assez longtemps que ça ne s'est pas produit. Et on va prendre la cause pour Miss World, ça fait plus de 54 ans que le Maroc n'a pas participé à Miss World. Alors que c'est le concours, le premier concours international qui a été créé. Et de pouvoir justement redonner sa chance, la remise en lumière, c'est ce qu'a fait en fait monsieur Tariq Kassifi, qui en fait lui travaille dans une boîte d'événementiel à Marrakech. Et du coup il a pris cette idée-là que ça lui est venu en fait en tête assez longtemps. Et justement avec l'histoire du Covid, l'histoire que la beauté marocaine n'est pas assez représentée, que c'est plus Miss World Silence. C'était pour relancer ça du coup et avec le fait qu'il est justement dans l'événementiel, qu'il connaît un petit peu, un minimum comment ça marche. Du coup il a voulu relancer et justement d'ouvrir Miss World Maroc. Et ça a commencé en fait fin de l'année 2022, qu'il a pu le mettre en place par un casting dont j'ai participé. Et ensuite par une sélection et une deuxième sélection, j'ai pu être choisie, c'était le 1er février 2023. Et d'avoir cette chance de pouvoir représenter le Maroc et de pouvoir concrétiser, d'avancer sur le concours. Alors j'ai participé à Miss World Maroc, parce que déjà c'est le monde des Miss, ça m'a toujours attirée. J'avais déjà commencé en fait à participer à des concours avant. Et très certainement parce que j'ai travaillé en tant que mannequin durant mes études. Et c'est comme ça que ça m'a apporté un petit peu l'attirance pour faire des castings, pour un casting de beauté. Et du coup, j'ai déjà participé à Miss International Maroc. J'ai aussi fait le concours de Miss Universe Maroc. Et là, quand j'ai vu l'occasion pour Miss World Maroc, je me suis dit oui, allez, je vais mijoter pour vraiment pouvoir avoir cette chance de participer à Miss World et de représenter notre pays. On a des traditions, des cultures qui brillent dans le monde et qui n'attendent que ça pour être mises en lumière à l'international. Et j'ai saisi cette chance et grâce à ça, j'ai pu être la représentante du Maroc pour Miss World. Et du coup, ça passe par mettre en avant ces cultures, mettre en avant aussi, bien entendu, sur une cause aussi qu'on a à se voir. Alors, je soutiens la cause des femmes célibataires, qu'elles aient un enfant ou non, mais pour la réinsertion professionnelle, pour qu'elles puissent devenir aussi indépendantes, pour qu'elles puissent se gérer elles-mêmes. Donc voilà, c'est l'association Solidarité Féminine qui se trouve à Casablanca, qui aide justement ces jeunes femmes. Elles ont des formations, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans les traditionnels hammam. Elles ont ces formations professionnelles pour pouvoir se réinsérer dans le monde professionnel. Et à côté de ça, aussi s'occuper de leurs enfants, pour que ça ne puisse pas être un facteur qui les empêche de pouvoir avoir une formation pour pouvoir se réinsérer et être indépendantes professionnellement. Et à côté de ça, j'ai décidé aussi de pouvoir ouvrir une association pour la cause animalière, parce que c'est une cause que j'ai remarquée, ça fait assez longtemps dans le pays, c'est justement pour la stérilisation des chats. On voit que c'est en augmentation sans cesse et qu'il faut faire quelque chose juste au bien pour la société, que ce soit du côté animal, que ce soit du côté aussi humanitaire, pour pouvoir justement gérer et pour avoir une harmonie. Déjà pour la cause de Solidarité Féminine, c'est quelque chose qui me tenait à cœur déjà, bien avant, pour pouvoir mettre en avant justement l'indépendance de la femme. C'est aussi l'éducation qui m'a donné ça par mes parents, de pouvoir être indépendante, ne pas dépendre de quelqu'un, de pouvoir construire quelque chose, même de réaliser ses rêves. C'est quelque chose déjà de base que je promouvois, que je montre aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour mon entourage. Et donc du coup, avec l'organisation de Miss World Maroc, j'ai pu mettre plusieurs pas, on va dire, en avant pour pouvoir vraiment concrétiser, pouvoir aider et de juste recevoir ses sourires de satisfaction auprès de ces femmes. Ça fait vraiment plaisir et ça permet aussi de voir qu'on a mis en place quelque chose et que ça porte ses fruits et de pouvoir justement concrétiser sur quoi je me suis mis en avant déjà. Ce ne serait pas un mot, mais la fierté de représenter la femme marocaine à l'international pour promouvoir sa beauté, la culture, ses traditions, mais aussi de prouver qu'une femme marocaine, elle est aussi intelligente, brillante et qu'elle peut mettre en place aussi des projets de pouvoir promouvoir une cause qui lui tient à cœur et qui peut concerner le Maroc, certes, mais qui peut aussi concerner l'international. Sous-titrage ST' 501